Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Suivez le Guide. Celui-ci sera consacré au mapping des touches clavier, afin d'avoir une base commune pour la suite des tutoriels, mais également une configuration qui soit plus réfléchie et plus ergonomique que celle proposée par défaut. Même si c'est un peu rébarbatif, cette vidéo aura aussi l'avantage de vous présenter l'ensemble des touches et leurs fonctions, traduites en français, et vous ne trouverez pas ça partout. Petit rappel pour ceux qui prennent le train en cours de route, ces tutos vidéo sont entièrement liés à des articles très complets qui sont publiés sur la plateforme carbalspacechallenge.fr que nous sommes une petite équipe à tenir. Les articles écrits qui y sont publiés sont bien plus complets que ce qu'il est possible d'expliquer en vidéo, et les deux formats se complètent. Tout cela demande un travail franchement conséquent, allez y jeter un coup d'œil, vous ne regretterez pas. Les liens sont disponibles dans la description, comme à chaque fois. Du coup, c'est parti pour un guide de configuration des touches que l'on va essayer de ne pas faire trop long. Il y a plus passionnant comme vidéo, mais il faut en passer par là pour bien faire les choses. Tout d'abord, rendez-vous dans les settings du jeu, pour y découvrir 5 onglets majeurs, dont un seul va nous intéresser, les inputs. Il s'agit, comme vous l'aurez deviné, de l'ensemble des commandes de jeu, les entrées, comme on pourrait le traduire, et rebelote, ce menu est divisé en 4 onglets, que nous allons détailler pas à pas. Flight, Vaisselle, Carbone et Game. On va pas se casser la tête et on va les prendre dans l'ordre, en commençant donc par l'onglet Flight, que vous pourrez traduire par Vol. Ouais, ça va être du haut niveau en termes de traduction dans cette vidéo, accrochez-vous. Bon, vous pouvez le constater, c'est plutôt austère comme interface, mais ça reste pratique et bien foutu. Quelques sous-catégories sautent aux yeux pour trier les commandes et ne pas les mettre dans le même panier. Et la première que nous pouvons lire, c'est Rotation. Et c'est sans doute l'une des catégories les plus importantes, puisqu'elle concerne les moyens dont vous disposez pour orienter vos modules dans l'espace. On y découvre 3 termes principaux, que sont le Pitch, le Yow et le Roll, que nous pourrons traduire par Tangage, Lassé et Roulis. Et chacun d'eux agit sur un axe de l'appareil. Le plus simple, c'est encore de voir ça en jeu et avec un avion. La géométrie d'une fusée ou d'un module n'est généralement pas bien pratique pour comprendre où se situe le haut du bas, la gauche de la droite, les cylindres, c'est vraiment relou. On va plutôt prendre un petit avion, carrément plus pratique et dont on a plus l'habitude. Quand on agit sur le Pitch, on cherche à faire descendre ou monter l'appareil. Les pilotes tirent sur le manche pour prendre de l'altitude ou le pouce pour descendre. Côté clavier, pas de manche. Mais la plupart des jours, on va vous servir cette habitude des commandes inversées, comme on les appelle, c'est-à-dire la touche flèche du bas qui va vous permettre de monter et la touche flèche du haut qui va vous permettre de descendre. Encore une fois, pensez aux manches que l'on tire ou que l'on pousse. Bon ok, ça c'était le Pitch. Concernant le Roll, c'est le fait de basculer l'appareil d'un côté ou de l'autre, comme on le fait pour amorcer un virage. Là c'est plutôt facile. Roll Left, ce sera un roulis à gauche, et Roll Right, ce sera un roulis à droite. D'ailleurs vous observerez que pour tourner, un avion commence donc généralement par une manœuvre de Roll, d'un côté, puis le pilote va tirer sur le manche et monter dans le référentiel de l'appareil avant de rétablir l'assiette via un autre Roll. Pour terminer, le YOW, c'est l'action de tourner à plat, c'est-à-dire sans pivoter sur lui-même. C'est une commande qui n'est pratiquement jamais utilisée seule pour diverses raisons que nous n'avons pas détaillées ici, mais plutôt en complément du Roll pour aider ou affiner un virage. Là aussi, c'est intuitif, un YOW Left permettra un lacet à gauche, et un YOW Right permettra un lacet à droite. Ce sera globalement la seule occasion de faire un peu de théorie d'une KSP dans ce tuto, j'espère que ça vous aura plu parce qu'on va passer aux touches à affecter, on est quand même là pour ça. Je suis sûr que si je vous demande si vous êtes droitier ou gaucher, environ 90% des joueurs me répondront droitier, simple question de proportion. Or, ces touches d'orientation sont par défaut affectées côté gauche du clavier, une vraie hérésie ergonomique pour ces commandes que vous allez utiliser tout le temps. Qui plus est, la répartition des touches est sous-optimale, alors que côté main droite, vous avez le sacro-saint pavé numérique, tout simplement parfait pour cet usage. Voyons ce que ça peut donner pour avoir quelque chose d'intuitif. On va tirer le manche avec 2, et on va le pousser avec 8. Ça, ce sera pour le pitch. Comme les ailes sont à peu près au milieu d'un avion, on va utiliser le 4 et le 6 pour le Roll. Et enfin, l'axe du YOW travaille sur la gouverne. Vous savez, l'aile qui est à l'arrière, verticale, et donc on va utiliser le jeu de touches 1 et 3. Voilà, juste en quelques secondes, vous venez de configurer l'ensemble de touches le plus essentiel, à portée de main droite, de manière beaucoup plus pratique et intuitive que ce qui est proposé par défaut dans le jeu. Si une fusée n'est pas équipée d'ailes ou même de parties mobiles, comme les volets, elle en reste pas moins soumise aux mêmes axes de rotation. Ce sera donc exactement le même jeu de touches que vous utiliserez. On s'y fait très vite, vous verrez. Bon allez, on passe à la catégorie juste en dessous, Translations. Et là, c'est assez parlant, et cela concerne tout spécialement l'espace, le vide, au sein duquel on va pouvoir translater, comme pour envisager un ducking, par exemple. Ce sera même le principal usage de la translation. Et pendant ce type de manœuvre, il est très intéressant et confortable de pouvoir gérer à la fois la translation et la rotation en même temps. Une fonction pour chaque main. Paniquez pas, c'est quelqu'un qui sait pas faire deux choses à la fois qui vous le dit, et ça se passe relativement sans mal. Le fait est qu'on va aller chercher une configuration côté main gauche. Et quoi de mieux que le classique ZQSD pour gérer ça ? Bon allez, c'est décidé. Z pour le haut, S pour le bas, Q pour la gauche et D pour la droite. Ça parlera à plein de joueurs qui n'auront même pas besoin d'un temps d'adaptation. Bon d'accord, ouais, mais quid de la translation vers l'avant et l'arrière ? Eh bien, nous allons tout simplement nous servir des touches A et E, qui sont directement à proximité. De la sorte, on tient l'ensemble des rotations et des translations entre nos deux mains, sans confusion possible, bien à l'écart. À ce rythme-là, on n'a pas fini, mais c'était surtout pour vous introduire à la logique de configuration des touches. Le reste ira nettement plus vite. On propose, vous appliquez ou pas. La catégorie du dessous, c'est la gestion de la puissance. Nous avons les touches plus et moins, pourquoi ne pas s'en servir ? En plus, la portée de doigt de la main droite, qui sera concentrée sur les rotations, c'est impeccable. C'est quand même mieux que les touches CTRL et ALT, qui sont un peu random et qu'on utilisera pour d'autres choses. Le staging restera sur la touche ESPACE. Elle est parfaite pour ça et elle porte bien son nom. Et la touche de switch entre les modes rotation et translation se voit désaffectée, pour la raison évoquée précédemment. Il est franchement plus confortable de garder ces deux contrôles à tout instant, plutôt que de devoir switcher entre l'un et l'autre au risque de s'y perdre et de faire n'importe quoi au moment le plus critique d'un docking. Ces deux modes existent parce qu'à la base, les CTRL sont sur les mêmes touches, ce qui n'est plus notre cas. Pour désaffecter une commande, choisissez simplement Clear Assignments. Le premier onglet Flight étant terminé, passons au suivant, avec Bessel qui regroupe l'ensemble des actions sur l'appareil que vous contrôlez. A nouveau, plusieurs catégories pour segmenter les touches et ne pas s'y perdre, et la première c'est Systems, dont on vous épargne la traduction. On ne vous dresse pas la liste, il suffit de faire pause pour voir les éléments que nous avons modifiés, le but n'étant pas de tout passer en revue mais bien d'expliquer et légitimer certains choix, certaines fonctions. Pour rappel, tout détail est disponible dans l'article publié sur KerbalSpaceChallenge.fr et dont le lien se trouve dans la description. Mais tenez, par exemple, le SAS Hold n'a plus d'assignation. Nous l'avons désaffecté pour la simple et bonne raison que cette commande n'a aucun intérêt, autant libérer une touche. En effet, pour rappel, le SAS est l'outil électronique qui permet à votre engin de verrouiller son cap. Soit vous souhaitez le laisser libre, soit vous l'activez, mais vous n'aurez pratiquement jamais l'utilité de le verrouiller pendant simplement une seconde. Pas au fait, nous avons déplacé le SAS Toggle, c'est-à-dire l'activation ou désactivation, de la touche T, complètement random et perdue, à la touche contrôle. On parle là d'une fonction que vous allez peut-être le plus utiliser, et parfois en situation de stress, ça n'a rien à faire au milieu du clavier. Là, elle est bien à part, idéalement située sous le petit doigt de la main gauche, les gamers qui s'accroupissent savent de quoi je parle. Suivant la même logique d'activation ou désactivation d'une commande essentielle, nous utilisons Alt pour le RCS, c'est-à-dire le système permettant ou non d'utiliser les gaz sous pression qui servent à l'orientation ou la translation de vos engins. Pour rappel, dans le vide, on n'a pas d'appui, on ne se déplace donc en éjectant de la matière. C'est une fonction qui est très corrélée au SAS. Cela semble donc judicieux de la placer non loin, sur une touche qui y ressemble et dont on a l'habitude. Deuxième catégorie de cet onglet, les actions. On ne change rien, c'est parfait comme c'est là. Ce sont des commandes associées aux touches numériques de votre clavier qui vont vous permettre d'affecter des raccourcis très pratiques lors de la conception de vos engins. Cela concerne le déploiement des panneaux solaires, les antennes, le switch d'un propulseur, etc. Viennent ensuite les wheels, les roues donc, dont certaines sont motorisées dans le jeu et que l'on va donc pouvoir contrôler. On va pouvoir judicieusement réutiliser les zones ZQSD pour gérer nos petits rovers et avions sur le tarmac. Petite précision importante, l'avantage de ces onglets, c'est qu'ils définissent un contexte donné. On ne conduit pas un rover au moment où l'on pilote un module dans l'espace. On ne contrôle pas un carval au moment où l'on déploie des antennes d'un satellite. Grâce à cette notion de contexte, on peut sans mal attribuer une touche à plusieurs fonctions, comme ici avec le ZQSD, qui sert déjà à deux translations dans l'espace et qui en même temps est totalement approprié pour le contrôle au sol d'un engin roulant. Et forcément, en parlant de carval, nous arrivons à l'onglet qui leur correspond. Et oui, eux aussi ont leur commande propre. Et d'ailleurs, ça commence par les classiques, c'est-à-dire les déplacements, et là encore, on va utiliser ZQSD, on aurait tort de s'en priver, c'est un vrai classique des déplacements dans les jeux vidéo. Attention toutefois à ne pas confondre move et turn pour chaque côté. Le premier est un pas chassé, quand le second est une rotation sur lui-même, qui sera assez rarement utile et que nous désaffectons parce que cela rentre en interférence avec une autre fonction. La catégorie qui suit va vous rappeler des souvenirs. Il s'agit de l'EVA, qui signifie Extra Vehicle Activity. Et vous l'aurez donc compris, il s'agit de contrôler votre petit carval pendant ses sorties spatiales à l'aide de son jetpack. Et bien c'est tout bête, encore ZQSD AE, suivant les mêmes règles que pour la translation des modules. Et c'est bien logique, un carval dans l'espace avec son jetpack, c'est rien de plus qu'un module sous RCS. Terminons avec le très long onglet Game que nous allons survoler en ne détaillant que ce qui est vraiment intéressant. A titre d'exemple, la touche de virgule et de point virgule vont permettre respectivement de gérer la décélération et l'accélération du temps. C'est bien pratique, plutôt que d'aller jouer avec les flèches de l'interface en haut à gauche. On a ensuite les touches égales et parenthèses droites qui vont vous permettre de switcher entre les vaisseaux à proximité. On a enfin déplacé la touche de chargement F9 sur F8, ce qui risque d'en chagriner plus d'un et qui n'a absolument rien d'obligatoire. C'est juste que cette touche rentre en conflit avec un mode graphique, mais vous serez très peu à l'utiliser celui-là et on en reparlera. Enfin, la toute dernière catégorie de ce dernier onglet concerne les commandes qui prennent place dans le VAB ou le SPH pendant vos constructions. Car oui, là aussi, il y a des raccourcis. Certaines sont très très peu utilisées, mais d'autres sont vraiment essentielles, comme l'orientation des parts pendant la pause. Ça prend un peu de temps et même quand on est habitué, on continue de galérer un peu, mais ça vient petit à petit. A nouveau, c'est le jeu de touche ZQSDAE qui est mise à contribution, main gauche pour laisser la main libre droite sur la souris. Voilà, nous avons fait le tour de l'ensemble des commandes disponibles dans KSP. Vous ne naturellement pas obligés de les utiliser, il ne s'agit que de simples propositions, mais ce sont ces touches que nous prendrons comme référence pour les prochains tutoriels quand ce sera nécessaire. Nous doutons que vous saurez vous adapter si vous avez déjà vos habitudes, mais si jamais vous êtes un nouveau joueur, cela vaut le coup d'essayer notre configuration qui est bien plus confortable. Ah oui, et le gros bonus, on vous partage le fichier Settings qui configure tout cela sans vous ayez à mettre les mains dedans. C'est à retrouver dans notre article, vous vous souvenez, celui qui est publié sur CarbassPayChallenge.fr et dont le lien est disponible dans la description, mais ce fichier sans les explications associées, ce serait un peu dommage. Pensez donc bien à le lire si vous avez un doute sur certaines commandes et leur rôle. J'espère que ça vous aura plu, c'est pas une vidéo des plus glamour, mais elle devrait en aider plus d'un, surtout si vous l'associez à l'article écrit dont j'arrête pas de vous parler, oui oui. Ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture, à vous dire à très bientôt pour un prochain épisode de Suivez le Guide.